Et oui, il nous reste des trucs à dire par rapport à l'épisode 380, ça s'appelle le bonus du coup, le bonus 380 puisque nos petits camarades que sont d'un côté David et de l'autre Thierry, avaient encore des choses à dire comme tous nos chroniqueurs ils ont tous la blanque bien pendue je le rappelle, tout ce dont on vous parle c'est le fruit de leur veille technologique tout au long de la semaine et donc il y a certainement là-dedans des choses que vous avez vu passer, vous aussi, des news que vous avez peut-être analysé, donc si vous avez des commentaires à faire n'hésitez pas aussi à apporter votre petit grain de sel en commentaire, que ce soit sur Youtube puisque ce podcast est filmé et est disponible sur Youtube mais également sur notre blog lestechno.be par exemple, ou sur les applications de podcast on essaye de vous lire où que vous soyez Rebonjour, j'ai envie de dire, parce que pour nous c'est presque instantané à Thierry et à David on va commencer avec toi David pour parler d'un processeur le processeur N95 pour nos amis français N95 pour nous, belges et suisses de chez Intel de quoi s'agit-il ? Ce n'est pas un masque voilà, ça c'est la première chose c'est ça ce n'est pas un masque non parce que l'article en fait avait une photo avec le processeur avec un masque devant parce que les masques N95 N95 donc voilà donc c'est je pense que j'en avais parlé il y a quelques podcasts que Intel abandonnait les appellations Celeron et Pentium pour le processeur et donc les processeurs Celeron c'est les processeurs bon marché et de basse consommation et les Pentium étaient également des processeurs premier prix et donc Intel a fait passer tout ça à la trappe et pour ce qui est de la génération Alder Lake N ils ont des processeurs qui vont s'appeler le N95 ou 95 le N100 et le N200 le N95 est assez intéressant parce que c'est un processeur qui va utiliser uniquement les cœurs efficients donc depuis la génération la génération 12 Intel a deux types de cœurs dans leur processeur des cœurs efficients et des cœurs performants qui sont plus gourmands en électricité mais beaucoup beaucoup plus efficaces enfin beaucoup plus efficaces beaucoup plus performants oui voilà et déjà récemment les derniers processeurs Celeron d'Intel entre autres le N5105 était un processeur qui était trop bon donc c'est un processeur très bon marché très basse consommation qui peut être utilisé pour des 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 petites machines et d'ailleurs mon 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 routeur que j'ai ici chez moi est un routeur avec 6 ports 2,5 gigabits c'est un c'est un Celeron N5105 dedans c'est assez impressionnant la performance que ça a pour le prix et là apparemment le N95 va encore aller à un niveau plus haut mais pas plus cher ça sera un processeur 4 coeurs sans grande prétention 3,1 gigahertz de maximum 6 mégas de cache donc voilà ce sont les 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 prochaines générations de processeurs bon marché Intel et là je n'y vois que du bien parce que pour des petites machines toutes simples des mini PC des 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 routeurs je parle pas de routeurs professionnels des routeurs qui peuvent être utilisés chez soi c'est c'est très 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 efficace et très abordable j'ai l'impression que la les les gammes de chez Intel et peut-être que d'autres fabriquants chez d'autres fabriquants aussi sont de plus en plus spécifiques on fabrique de plus en plus des processeurs pour pour certains usages enfin c'est ce marché du processeur semble se segmenter beaucoup plus qu'auparavant c'est juste une impression ou c'est c'est juste donc je je pense que c'est une impression enfin c'est juste et c'est une impression en même temps c'est juste dans le sens que Intel a toujours eu plusieurs familles de processeurs qu'ils appelaient dans le passé les Celeron les Pentium les Core les Core i3 i5 i7 i9 qui visaient différents segments et à côté de ça les processeurs professionnels les Xeon par contre ce qui est peut-être moins juste c'est que ce sont des processeurs qui sont à usage libre donc ça veut dire ce n'est pas segmenté pour ça c'est pas un processeur pour des routeurs ça c'est pas un processeur pour un laptop ce sont des processeurs qui sont utilisés un peu pour tout pour donner l'exemple du N5105 j'ai un routeur avec un N5105 et j'ai un NUC Intel 5105 qui est en fait très performant pour fonctionner avec deux écrans qui permet de faire du streaming on peut piloter deux écrans en 4K en simultané c'est assez impressionnant et donc ça je trouve que c'est bien c'est que pour une fois on parle de processeurs abordables et performants au premier prix avec des performances qui sont je vais dire peut-être un petit peu très bonnes d'accord ok on va parler de tout à fait autre chose avec toi Thierry webcatalog quand des plateformes en ligne se transforment en app comment se fait ce fait c'est quoi mais pourquoi mais d'abord pourquoi non mais le comment c'est marrant parce que c'était en cherchant justement toutes sortes d'usages d'applications stand alone au côté de l'intelligence artificielle si vous voulez en savoir plus allez écouter l'épisode qui va avec ce bonus parce qu'on en a à parler et en cherchant parce que j'ai fait mention dans l'épisode de diffusion B qui est le stand alone pour stable diffusion pour vous amuser à créer des images avec l'intelligence artificielle et bien à force de chercher je suis tombé sur webcatalog et c'est bien sympa ça va répondre à d'autres demandes c'est en fait une app que vous allez trouver pour plusieurs OS et dans cette app vous avez un tableau de bord sur lequel vous pouvez lancer des applications qui sont déjà préinstallées alors à quoi ça sert de lancer son LinkedIn son Youtube son Slack son Spotify et bien c'est si vous avez par exemple plusieurs comptes parce qu'en fait vous allez pouvoir mettre autant d'apps que vous avez de comptes et vous pouvez dans cette webcatalogue dans cette plateforme qui est une stand alone sur votre ordi faire plusieurs spaces plusieurs espaces de travail alors il y a une version gratuite qui vous permet d'en faire quelques-uns un par exemple pour vous un pour vos clients un pour le privé etc mais vous allez pouvoir mettre autant de sessions de Youtube que vous avez de comptes sur Youtube si vous gérez ça par exemple pour vos clients c'est très sympa moi je faisais ça avec les identités les profils qu'on a sur les navigateurs alors moi je suis sur Brave comme sur le moteur de Chrome vous pouvez effectivement faire plusieurs profils mais là je trouve que c'est intéressant parce que ça va encore plus vite parce qu'il y a tout ça sous un seul et même panneau d'affichage il y a déjà une craquée d'applications on peut faire les siennes on peut aussi proposer aux développeurs de dire tiens j'ai pas trouvé l'app machin truc est-ce que tu peux la rajouter au catalogue puis pour 40 dollars vous avez un lifetime sur lequel vous faites autant d'espace autant d'applications que vous voulez et je pense que ça va être mon prochain outil de travail pour gérer justement par exemple les comptes des réseaux sociaux des plateformes pour mes clients en quelques clics puisqu'une fois que vous avez renseigné les logins et des choses comme ça vous pouvez accéder très rapidement c'est joli c'est mignon c'est pratique c'est dommage que je ne l'ai pas vu plus tôt c'est un peu comme si on avait autant d'espaces virtuels dans sa propre machine pour pouvoir dire je passe d'un compte à l'autre sans devoir se déloguer et je pense avoir des solutions proches de celles-là mais en logiciel libre il me semble qu'il y a des choses qui existent dans ce domaine-là alors je ne sais pas si ça fonctionne exactement de la même manière mais je me rappelle avoir vu quelque chose en tout cas dans l'esprit qui existe également ça avance le temps vous avez vu il reste 5 minutes on a juste le temps de parler entre autres de Raspberry Pi David apparemment ça va mieux la production de Raspberry Pi il y avait pénurie de composants il y avait hausse des prix puisque offre, demande, composants machin etc ça devenait cher à Raspberry Pi autant s'acheter une tour c'est un ordinateur classique on va dire parce que ça ça va mieux pour 2023 apparemment ils ont annoncé qu'ils vont augmenter la production de 100 000 unités alors 100 000 unités je ne trouve pas ça très astronomique comme nombre mais ils disent mondialement je ne trouve pas ça beaucoup mais ils disent qu'ils vont retourner à un niveau de production du niveau pré-pandémique à partir de 2023 par contre il va y avoir une augmentation de prix qui va viser particulièrement les Pi Zero et les Pi Zero W Pi Zero W qui étaient les Raspberry Pi les moins chers donc le Raspberry Pi Zero va passer de 5 dollars à 10 dollars donc plus 5 ça fait plus 100% et le Pi Zero W va passer de 10 dollars à 15 dollars maintenant bon les derniers mois c'était pas 10 dollars qu'on les trouvait sur les sites sur ebay par les scrappers c'était plutôt 30 ou 40 et le Raspberry Pi 4 c'était 200 220 euros le Raspberry Pi ok on peut être on peut être content que la production remonte mais par contre entre temps il y a beaucoup d'alternatives qui sont qui se sont qui se sont montrées qui ont montré même toutes leurs forces donc peut-être un petit peu tard je ne sais pas ça reste à voir pour les sociétés qui se basent sur ce matériel et qui ont besoin de ce matériel toujours aujourd'hui c'est une bonne nouvelle et pour toutes les sociétés qui n'ont pas su s'en approvisionner l'année écoulée ben ils sont passés à des alternatifs et donc voilà alors les prix qui augmentent ça me paraît assez logique pour l'instant enfin voilà ça ne fait pas plaisir mais c'est peut-être préférable que Raspberry augmente ses prix et maîtrise ses prix plutôt que d'avoir effectivement un marché qui se développe un peu parallèle avec par contre des tarifs exorbitants et qui forcément bon ben là ça c'est très clair plombe complètement le marché parce que voilà il y a des gens qui jouent sur la pénurie et qui essaient d'en tirer un maximum d'argent ici c'est plus cher mais c'est maîtrisé on va dire c'est voilà oui ce sont des prix plus chers mais officiels et on ne doit pas on ne doit pas l'acheter chez un vendeur qui est limite mafieux donc je ne sais pas si c'est un original ou une copie donc ça venait de la spéculation tout simplement donc c'était presque voilà ok donc quelque part une demi bonne nouvelle on va dire on va dire ça une demi bonne nouvelle voilà voilà c'est ça Thierry on termine ce bonus j'adore ce nom parce que c'est Nabastag ça rappelle plein de souvenirs c'est ce fameux lapin mais oui un lapin français un monsieur mais oui qui était un lapin communiquant tout le monde s'en rappelle en tout cas si vous n'avez pas si vous n'avez pas vécu cette période je vous invite à aller taper Nabastag vous avez l'orthographe dans la description à aller taper ce nom dans Google et vous allez voir à quoi ça ressemble et moi j'ai toujours trouvé ce produit charmant en tout cas mignon et j'en ai un et j'en ai un parce qu'effectivement après il s'est appelé Carots avec TZ à la fin je voulais remercier notre ami Aurélien qui vous a parlé du Minimit qui est ce petit device qui vient se connecter à un Minitel alors j'ai grâce à lui été voir sur le bon coin il y a plein de Minitel à acheter il y en a à des bons prix ça ne veut pas dire que je vais me mettre en acheter un pour brancher un Minimit mais il y a une news dans la sortie de ce Minimit donc ce petit device qui vient au cul d'un Minitel pour le faire revivre il y a une news moi qui m'a fait parler c'est que si on va plus loin dans la page on peut s'apercevoir qu'il y a un lien avec Navastag puisqu'effectivement le monsieur qui est à l'origine de Minimit a collaboré avec le papa du Navastag ils ont travaillé ensemble et si vous allez faire un tour sur la page qu'on découvre vous verrez que vous pourrez piloter votre Navastag avec un Minitel et ça j'ai trouvé juste complètement fou parce que ça ne sert à rien en gros vous avez un menu énorme qui s'affiche on rappelle c'est 40 colonnes de caractère Minitel c'est 24 lignes donc on est bien loin du VGA et encore moins de la 4K mais on peut faire joujou pour communiquer depuis son Minitel un Navastag qui pourra revivre puisqu'il existe des kits pour à nouveau le faire communiquer je vous en tiendrai je vous tiendrai aux nouvelles puisque je vais me procurer ce kit puisque je vais faire revivre mon Navastag voilà c'était juste une petite news c'est rigolo j'avais vu de l'Abbastag sur le site justement du Minimit il y avait comme ça des produits comme le vieux téléphone à cadran aussi qui était revisité etc ok mais est-ce qu'il existe encore des il existe encore des services Minitel non alors c'est tout en local c'est de l'émulation ou de l'émulation ok merci David merci tiens on va se dire à très très bientôt c'était je pense une de vos dernières participations cette année sauf s'il y a un live qui s'en vient et donc peut-être peut-être l'occasion d'en reparler merci à tous les deux merci à vous de nous avoir écoutés et on se dit du coup à très bientôt et de nouveau j'ai perdu mon bouton pour se dire au revoir il y a un petit générique salut Sous-titrage ST' 501